Bonjour et bienvenue sur Mediapart. Avec cette émission, nous inaugurons une collection d'entretiens vidéo avec en ligne de mire les élections européennes qui se tiendront au mois de mai 2019. Et pour commencer, deux invités, Chloé Riedel et Michel Feher, qui sont avec moi. Et on va s'interroger sur cette fameuse alternative, cette fausse alternative, entre Macron, Orban, qui se sont un peu choisis comme les meilleurs ennemis du monde. Alors on a bien documenté dans Mediapart, à travers plusieurs articles, pourquoi cette alternative n'en était pas vraiment une. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut essayer d'écrire davantage le paysage européen tel qu'il est. Et pour cela, on va commencer avec une première question pour Chloé Riedel, puisque vous êtes membre du groupe d'études géopolitiques de l'ENS. Vous avez précisément publié une note à la Fondation Jean Jaurès. Vous vous intéressez précisément à la droite radicale, extrême droite, on peut jouer sur les mots. Mais en tout cas, ce que vous nous dites, qui est très important, c'est que ces forces politiques-là ne sont pas juste des nationalistes anti-européens. Vous nous dites, au contraire, ils ont une idée de l'Europe, une idée positive, si j'ose dire, de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela ? C'est tout à fait ça. Je crois qu'en fait, on est dans une sorte de chaos théorique et sémantique. On utilise des nouveaux termes, relativement nouveaux, comme celui de démocratie illibérale, qu'on propulse dans le débat public sans les avoir préalablement et convenablement analysés. Et par ailleurs, on emploie des termes relativement anciens, comme celui de nationalisme, pour qualifier des réalités qui sont en fait assez nouvelles. Ce chaos, il traduit une sorte de confusion, qui est celle de l'époque. Et s'agissant de la question européenne, il prospère sur une sorte de vide et de perte d'orientation, une perte d'orientation du projet politique européen et surtout un long déclin et finalement une mort de l'idée européenne d'après-guerre, l'idée européenne des pères fondateurs qui voulaient construire l'Europe pour la paix et en vue d'une union sans cesse plus étroite. Cette idée-là, elle est en déclin depuis, on va dire, le référendum sur la constitution européenne de 2005 et ce déclin a trouvé un point d'orgue avec le Brexit puisque le Brexit a mis fin au mythe de l'irréversibilité de la construction européenne qui donnait une puissance symbolique très forte au projet politique européen. C'est-à-dire que la désintégration est possible ? Ça tombe bien parce que c'est un peu le titre de notre petite collection. En fait, je dis tout simplement que les idées que peuvent véhiculer Orban et d'autres mouvances identitaires en Europe prospèrent sur ce vide-là. Vous dites identitaires. Je préfère dire identitaires que illibéraux. Je trouve que ça correspond mieux et c'est plus précis quant à leur idéologie parce que pour moi, de dire qu'Orban est nationaliste, c'est commettre une erreur et c'est, je crois, un peu manquer d'exigence dans la qualification des choses. Oui, Orban est contre l'idée européenne des pères fondateurs. Il est contre, si vous voulez, l'Union sans cesse plus étroite et il n'a à peu près que faire de l'Europe construite pour la paix. Mais non, Orban n'est pas pour autant un nationaliste à la papa, version XXe siècle. C'est-à-dire qu'Orban, déjà, il ne veut pas sortir de l'Union européenne. Il veut contre-influencer la construction européenne de l'intérieur et pour ce faire, il formule ce que j'appelle une nouvelle idée européenne qui est celle de l'Europe civilisation, où il promeut une construction européenne tournée vers la protection de la civilisation européenne contre les autres civilisations et en premier lieu l'islam. Et il abandonne de ce fait, il acte la mort de l'idée d'Europe européenne. – Oui, une précision, parce que là, on vient de parler de Viktor Orban, qui est le Premier ministre hongrois. Près de qui vous le mettriez ? Est-ce que vous considérez que Marine Le Pen, le Front national ou le Rassemblement national, maintenant, sont dans cette même mouvance identitaire et pour l'Europe de la civilisation ? – Je considère qu'Orban, il pousse à ce que, progressivement, les droites et extrêmes droites occidentales, dont françaises, se rapprochent de ces vues, je m'explique. Je crois qu'il y a en ce moment un grand changement du positionnement des extrêmes droites vis-à-vis du projet européen. – Et on le voit en France, à travers des mouvements comme le Bloc identitaire et son mouvement de jeunesse, Génération identitaire, qui, eux, se rapprochent énormément du discours identitaire porté par Orban, qui se revendiquent comme un mouvement européen, avec des jeunes femmes et des jeunes hommes européens, qui veulent protéger la civilisation européenne et qui veulent lutter contre l'islamisation de l'Europe. Et d'ailleurs, l'action qui les a fait connaître cette année, Defend Europe, s'appelait bien Defend Europe, et pas Defend France. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est des choses qui montrent qu'il y a une réelle projection des mouvements identitaires continentaux et parce qu'en fait, ils reconstruisent une notion de l'identité qui est assez cohérente et, par conséquent, dangereuse, autour de trois échelles qui sont la région, la nation et la civilisation. Et la civilisation, c'est l'échelle européenne. – Alors, vous venez de nous parler de ce rapprochement entre droite, extrême droite, via ce discours identitaire, ce thème de l'Europe civilisation. Du coup, je me tourne vers vous, Michel Fehr, il n'y a même pas besoin de transition, puisque vous, vous avez écrit un texte dans la revue AOC, de nos confrères d'AOC, qui parle de l'Europe bleu-brune, cette alliance objective entre droite classique et extrême droite. Et je vous cite, vous dites que ces deux familles finissent toutes les deux par laisser circuler les capitaux et barrer la route aux êtres humains. On retrouve l'exemple de Defend Europe. Mais pour autant, ces deux familles-là ne coopèrent pas partout. Il y a des pays où cette coopération n'a pas lieu. Et au niveau européen, on voit encore que cette coopération n'est pas encore très évidente. Disons que le gouvernement de l'Europe se fait encore beaucoup sur un consensus sociodémocrate, conservateur, libéraux. Et on voit bien que les partis de droite radicales et les élites ont du mal à rentrer dans ce club-là dirigeant de l'Union européenne. Donc qu'est-ce qui fait que pour vous il y a rapprochement ? – Il y a un rapprochement parce qu'il y a certes une dispute surjouée entre Emmanuel Macron et Orban ou Emmanuel Macron et Salvini. – Donc le ministre de l'Intérieur italien. – Le ministre de l'Intérieur italien. Mais quand on voit sur le terrain, les politiques se ressemblent diablement et à peu près à tous les niveaux. Alors c'est vrai, pas tout le monde a la chance d'être déjà l'Autriche où la droite et l'extrême droite dirigent ensemble. Mais les disputes, elles ont au fond deux objectifs. La première, c'est pour chacun des pôles, c'est-à-dire les partis traditionnels, qu'ils soient d'ailleurs ex-centre-gauche ou ex-centre-droite. Pour les partis traditionnels comme pour les partis d'extrême droite, il s'agit de consolider leurs propres électorats. Donc on va jouer l'ouverture contre la fermeture du côté des partis traditionnels et on va jouer le peuple contre les élites du côté des extrêmes droites. Et c'est une manière de s'assurer son électorat. Mais en même temps, il est aussi important de montrer qu'on a beau avoir des convictions, on veut néanmoins arriver à une certaine Europe et que pour ça, on est prêt à faire des concessions. C'est-à-dire que du côté de l'extrême droite, on explique que vouloir, comme vous le disiez, sauver la civilisation européenne n'empêche pas d'avoir une certaine idée de la rigueur budgétaire et donc on est prêt à faire des concessions de ce genre. Et de l'autre côté, on a beau dire qu'on est pour l'ouverture, il s'agit d'une ouverture qui est essentiellement réduite aux capitaux et jusqu'à un certain point aux marchandises, mais certainement pas aux hommes. Ce qui veut dire qu'au fond, on veut s'avancer petit à petit, et ça doit être effectivement graduel pour ne pas perdre des gens en route, vers cette espèce d'Europe brune-bleue. Ou plus exactement, on peut dire qu'il y a toujours un projet européen, qui existe. Alors il n'est pas très rigolo le projet européen, mais on peut dire qu'au fond, il s'agit de faire de l'Europe une espèce de maison de retraite fortifiée pour des épargnants de souches. C'est un petit peu ça le projet européen. Alors l'Europe civilisation, ça sonne un peu plus glorieux, mais enfin, pour vous, ça se réduit. C'est-à-dire que oui, parce qu'il y a une espèce de... La phobie migratoire est un petit peu une folie démographique, une folie économique. Il y a depuis 20 ans un projet européen, qui d'abord était un peu différent, mais qui est ayant un projet de tous les pays occidentaux, où, dans la mesure où on ne peut plus, les gouvernements, pour des raisons de 20 ans de néolibéralisme, ne peuvent plus promettre des carrières, des emplois stables, des transferts sociaux conséquents. Ça, on ne peut plus le promettre. Mais par contre, ce qu'on peut promettre, on peut promettre aux gens qu'on va les aider à céder eux-mêmes, comme disait Bill Clinton déjà dans les années 90, qu'on va les aider à se rendre appréciables. Ou pour le dire de façon un petit peu plus technique, l'objectif de tous les gouvernements, c'est d'augmenter la valeur du capital humain par habitant de leur population. Ça, c'est depuis les années 90. Ceci dit, il y a deux manières de le faire. Puisqu'il s'agit d'un ratio, de capital humain par habitant, on peut ou bien essayer d'augmenter le numérateur, et ça, c'était l'idée des années 90. Donc, on investit dans l'éducation, on laisse entrer les migrants méritants, on parle beaucoup de politiques qui vont permettre aux gens d'avoir une espèce d'éducation sur toute la vie, de formation permanente. Donc ça, c'était l'idée où on travaillait sur le numérateur. Mais depuis la crise de 2009, ou plus exactement depuis le virage de l'austérité de 2010, et encore plus exactement dans l'après-printemps arabe de 2011, on ne cherche plus tellement à augmenter le numérateur, mais plutôt à diminuer le dénominateur. C'est-à-dire à éliminer les gens dont on se dit que le capital humain n'est peut-être pas si appréciable que ça. C'est pour ça qu'on laisse les gens se noyer dans la Méditerranée. C'est pour ça que, dans certains cas, on pousse certains employés au suicide, parce que ça coûte moins cher que de leur payer des indemnités. C'est pour ça qu'on ne cesse d'augmenter les conditions d'accès à des programmes publics de santé et autres pour essayer de, sinon de se débarrasser des gens peu appréciables, au moins de les invisibiliser autant qu'il est possible. – Et juste pour terminer, parce que chez Emmanuel Macron, il pouvait y avoir un peu cette image, justement, de la troisième voie des années 90, c'est-à-dire ces modèles-là, plutôt Tony Blair au Royaume-Uni. Et en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il part vraiment vers la tendance que vous venez de décrire et qui est sous votre plume, je dis, un accord tacite entre les anges gardiens des premiers de cordée, c'est une expression d'Emmanuel Macron, un accord entre les anges gardiens des premiers de cordée et les entrepreneurs de ressentiment identitaire. Finalement, vous nous dites, il prétend être une barrière face à ça, mais en fait, il nous mène droit à ce chemin. – Et je crois qu'il a raté le coche, si on peut dire, de son point de vue à lui. Enfin, je ne suis pas un grand admirateur, même au départ. Mais il avait une occasion. Il avait une occasion, qu'il a d'ailleurs joué dans la campagne, qui était d'annoncer, je serai rigoureusement néolibéral en économie, mais je serai libéral par ailleurs. – C'était ça la promesse. – C'était ça la promesse. Mais par manque de courage politique et par manque d'intelligence politique aussi, il n'a pas tenu sur la deuxième partie. Et je crois qu'il en paye les conséquences. Il en paye les conséquences, pourquoi ? Parce que quand on se met à virer à droite, demander au Parti Socialiste, ce n'est jamais suffisant. Et c'est toujours l'extrême droite qui emporte le morceau. Et pour terminer là-dessus, ce qui signale peut-être qu'il a raté le coche, c'est le succès récent des Verts en Bavière et en Allemagne en général. Parce que les Verts allemands, qui ne sont plus les Verts gauchistes d'antan, eux suivent le programme qu'annonçait Macron et que Macron n'a pas tenu. – Donc le côté néolibéral, plus ou moins tempéré, et en même temps une certaine ouverture sur le plan des valeurs et de la culture. – C'est ça. Et cette manière de dire, la phobie migratoire, ça suffit, ça ne nous mène nulle part. – Alors, je reviens vers vous, Chloé Rydel, parce qu'il y avait un thème intéressant dans votre note, quand vous développez sur ce discours de l'Europe civilisation qui unit les identitaires de droite et d'extrême droite, vous nous dites, il a un foyer, ce discours, et ce foyer, c'est l'Europe centrale. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, d'abord, c'est en Europe centrale qu'il y a ce foyer de l'Europe civilisation et comment ce discours s'exporte si bien, si j'ose dire, ou comment ce discours est si facilement repris par des personnalités politiques et par des partis qui, précisément, ne sont pas en Europe centrale, mais dans la bonne vieille Europe de l'Ouest, avec les démocraties consolidées, où il y a quand même encore un niveau de richesse assez important. – Je dirais que, évidemment, je dis que le foyer est en Europe centrale et ce n'est pas anodin, mais il y avait aussi, je veux dire, ce n'est pas non plus exclusif de l'Europe centrale. Mais le foyer de l'Europe centrale, pourquoi ? Moi, je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec l'idée européenne pour la paix, qui n'ont rien à voir avec l'Europe telle qu'elle s'est construite depuis l'après-guerre. – Ils n'ont pas écrit le projet à la base. – Voilà, ils n'ont pas écrit le projet, ils n'ont pas été consultés sur le projet, ils n'étaient pas là pour Maastricht, ils n'ont pas choisi l'Union sans cesse plus étroite et ce sont des pays qui, donc, ont voulu adhérer dans l'immédiat après la chute de l'URSS, mais qui, en 2004 et puis en 2007, quand ils ont rejoint l'Union européenne, on leur a demandé de s'éteindre à prendre ou à laisser. Ils devaient reprendre à leur compte l'ensemble des traités et de la législation qui en découlait. – C'est ce qu'on appelle l'acquis communautaire, d'ailleurs. – Voilà, ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Tout ça pour dire qu'eux, si vous voulez, ils n'avaient pas grand-chose à voir avec l'idée européenne que l'Europe occidentale et les États-Unis, accessoirement, avaient forgée. Et de ce point de vue-là, il n'est pas si étonnant que maintenant, ils veulent influer dessus, maintenant qu'une période de transition est passée, comme Orban la qualifie. Pour lui, le moment actuel, c'est celle de la véritable renaissance de la Hongrie et de l'Europe centrale après, grosso modo, 30 années de transition. En Europe centrale, là encore, il faut regarder ce que ces pays ont de particulier par rapport à nous. Michel Ferre dit que les discours identitaires se nourrissent des dégâts du néolibéralisme, de la précarité, etc. Là-bas, en Europe centrale, ce n'est pas autant vérifié. C'est-à-dire que ce sont à la fois des pays avec des taux de chômage extrêmement faibles, autour de 3 %, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque. Ce sont des pays avec peu d'étrangers, peu d'immigration. Et ce sont pourtant des pays qui se sentent profondément attaqués et qui se sentent menacés par l'arrivée phobique et les espèces de fantômes du grand remplacement. Pourquoi ? Je pense qu'on peut trouver la réponse dans plusieurs choses. Il y a déjà un rapport assez mouvementé à l'histoire nationale dans chacun de ces pays, pour la Pologne, pour la Hongrie, où il y a une histoire d'oppression qui est mise en scène et qui est un peu amplifiée par les empires, l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, l'URSS. Et donc, ce sont des nations qui, depuis longtemps, n'ont pas eu le loisir vraiment d'exprimer ce sentiment national. Donc, c'est tout ça pour dire aussi que le nationalisme, tel qu'on le qualifie et tel qu'il existerait actuellement en Europe centrale, n'a pas grand-chose à voir avec le nationalisme très occidental du XXe siècle. – Non, juste une petite chose. Je ne pense pas personnellement que le populisme xénophobe est une réaction aux politiques néolibérales et en particulier aux politiques de financiarisation. Je pense qu'au contraire, il en est l'extension. Je crois qu'il y a une grave erreur, et une grave erreur à gauche en particulier, à penser que cette montée de l'extrême droite partout en Europe, et là, je rejoins un peu ce que vous dites pour l'Europe centrale, mais en l'élargissant, parce que c'est vrai ailleurs aussi, on nous raconte que c'est une réaction, en particulier une réaction à la crise de 2008, au fait qu'après la crise de 2008, on a sauvé les banques, mais après ça, on n'a pas sauvé les gens, et que donc ce serait une révolte. Pourquoi est-ce que ce serait une révolte à l'extrême droite ? Ce n'est pas si clair, parce qu'après tout, si on n'est pas content des politiques néolibérales et de financiarisation, on va plutôt à gauche et pas à l'extrême droite. Et en plus, quand on voit les programmes des partis d'extrême droite pour ce qui est de la régulation financière, pour ce qui est de la politique fiscale, penser à la flat tax du gouvernement italien, ces gens-là ne sont pas du tout des anti-néolibéraux. Un historien canadien, Queen Slobodian, a montré récemment dans une série d'articles que les gens qui dirigent l'AFD, donc le parti d'extrême droite en Allemagne, ou le FPE, le parti d'extrême droite en Autriche, sont des membres honoraire de la société du Mont-Pellerin, c'est-à-dire le Sénat le même des économistes néolibéraux. Donc je ne crois pas que c'est une réaction. Je pense que c'est une extension, et comment ? Je pense que, si je reprends encore mon idée du capital humain par habitant, il s'agit de valoriser les gens. Alors, comment est-ce qu'on valorise les gens ? On valorise les gens en investissant dans leur éducation, dans leur formation, etc. Mais il y a d'autres manières de valoriser les gens. Et ce que vous appelez, à juste titre, l'identitaire ou le civilisationnel, c'est une manière de valoriser le portefeuille des gens. Dans votre texte, vous parlez de capital d'autochtonie. C'est une vieille notion, d'ailleurs. C'est une vieille notion, mais qui prend toute sa valeur, à l'âge de la financiarisation. C'est dire aux gens, peut-être votre vie, elle n'est pas terrible, mais au moins vous êtes blanc. Mais au moins vous êtes ici. Et on va valoriser ça. Donald Trump pousse ça à l'extrême. Et c'est une double valorisation. C'est-à-dire que d'un côté, vous serez appréciés, parce qu'on ne cessera de dire dans le discours public que c'est vous qui souffrez, c'est vous les vraies victimes, et que par conséquent, vous avez besoin de toute l'attention et de toute la considération. Et puis aussi, on vous valorisera, parce qu'on rendra la vie impossible à tous ceux qui ne sont pas comme vous. Et que donc, de manière relative, au moins, votre portefeuille général sera valorisé. Donc je crois qu'il y a une grave erreur à voir dans le populisme de droite, une réaction au néolibéralisme, ou à la financiarisation plus exactement. C'est une extension. – C'est une extension. Et du coup, peut-être que ça aide à comprendre pourquoi, entre droite et extrême droite, il y a un tel voisinage, en tout cas, ou de telles tentations sur le discours identitaire. Mais du coup, Chlorida, je vous pose la question, puisque dans votre note, vous parlez beaucoup justement des droits identitaires, mais qu'en est-il de la gauche, c'est-à-dire celle qui pourrait porter une contre-idée de l'Europe, c'est-à-dire une idée contre l'Europe civilisation ? Comment elle se situe, selon vous, actuellement, sans se projeter, mais actuellement, face à ce discours-là ? Est-ce qu'elle est complètement démunie ? Est-ce qu'elle ne fait que ressasser le discours d'Europe pour la paix, d'Union sans cesse plus étroite ? Comment vous voyez les choses ? Je crois que, déjà, effectivement, tant qu'elle n'aura pas acté la mort de l'Europe pour la paix, et qu'elle n'aura pas compris que les mouvances identitaires, ce ne sont pas simplement des nationalistes ou des populistes, mais ce sont des gens qui ont une vraie idée de l'Europe, cohérente, on ne peut pas enlever cela à Orban, ni à Salvini, on ne pourra rien faire. Donc, il faut d'abord, je crois, être lucide sur le constat et les enjeux. l'enjeu pour la dizaine d'années à venir, la vingtaine d'années à venir, je ne sais pas, je ne suis pas à devin, mais on a une tâche immense pour inventer une nouvelle idée européenne. Alors, peut-être d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, quand on parle d'idée européenne, est-ce que c'est juste des valeurs ? Qu'est-ce que ça veut dire, moi, une idée européenne ? J'ai essayé un peu de définir cette notion d'idée européenne. En fait, il y a assez peu de théories là-dessus pour expliquer qu'est-ce qui caractérise une idée européenne. Et donc, je pense que, voilà, je suis partie de trois critères. Le cœur d'une idée européenne, son foyer, c'est un objectif existentiel. Il faut que toute idée européenne se fonde sur un objectif existentiel, un projet existentiel. Ça a été la paix. Aujourd'hui, la protection de la civilisation européenne, avec les fantômes du grand remplacement, etc., ça prend une tournure existentielle pour certaines mouvances identitaires. Il ne faut évidemment absolument pas, il faut désamorcer la bombe tout de suite. Mais si on veut, nous, reconstruire quelque chose, il faudra qu'il y ait nécessairement une nécessité existentielle pour l'Europe. Je m'arrête un instant. Pourquoi l'Europe sur la plaie n'est plus possible ? Vous le dites un peu dans la note, si je me souviens bien, c'est le fait que, tout simplement, pour nos générations, la guerre est quelque chose d'assez lointain, même si elle se mène en dehors du continent européen, par rapport à les puissances occidentales. Mais c'est précisément en dehors, on n'a aucune expérience de... – Exactement, c'est-à-dire que la paix, ça peut toujours être un objectif, mais il n'est pas existentiel. C'est pour ça que cet objectif est très important, c'est-à-dire qu'on a perdu cette urgence, cette conscience du péril, de la guerre imminent, etc. Moi, je suis une enfant de la fin de l'histoire, je suis née en 1991, je n'ai jamais connu la guerre. Et je crois que ce n'est pas suffisant aujourd'hui de dire la paix, la paix, la paix, pour mobiliser notamment la jeunesse, pour construire l'Europe, d'autant plus que le projet avait pris une tournure un peu, on va dire, bon, il y avait une perte d'orientation. Donc, un projet existentiel, je pense que ça peut être, ni plus ni moins, de sauver le monde européen. Le sous-jacent à une nouvelle idée de l'Europe qui serait, je n'aime pas employer ce mot, mais progressiste, ça peut vrai être ça, parce qu'il ne s'agit ni plus ni moins aujourd'hui que de nous sauver, et que de sauver notre civilisation qui est empêtrée dans une espèce de déclin fantasmé ou réel. Le deuxième pilier d'une idée européenne, à mon sens, c'est une doctrine institutionnelle. C'est-à-dire, comment est-ce que la coopération entre les différents pays de l'Europe va se faire ? Parce que, par exemple, il y a eu deux idées de l'Europe pour la paix. Il y a eu l'idée de Jean Monnet, c'est-à-dire un projet fédéralisateur, et l'idée d'Europe des nations à la De Gaulle. Ces deux idées européennes étaient fondées sur l'objectif existentiel de la paix. Pourtant, ce n'était pas les mêmes, puisque la doctrine institutionnelle n'était pas la même. Et enfin, le troisième critère, qui, selon moi, doit être présent pour pouvoir forger une idée européenne, c'est le programme politique, qui permet de mettre en application le discours et le récit existentiel que l'on aura forgé au préalable. – D'accord. Donc, vous me dressez un peu une sorte de feuille de route. – C'est un peu théorique pour l'instant, mais… – Et Michel Verde, du coup, je voulais vous poser pratiquement la même question, au fond. C'est-à-dire, si on dit que cette alternative Macron-Orban, comme on la personnifie un peu facilement, mais parce que les acteurs eux-mêmes essayent de le personnifier de cette façon-là, si on essaye d'échapper à cela pour trouver une voie progressiste au sens de progrès humain, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire ? – Alors, sur ce qu'il faut faire, je crois que l'essentiel, c'est une banalité de le dire, mais c'est de se redemander ce que c'est que d'être à gauche. Puisqu'il s'agit, après tout, de faire face à une union de la droite et de l'extrême droite. C'est le moment ou jamais de repenser à ce que doit être la gauche. Alors, je ne vais pas me lancer là-dedans très profondément, mais il me semble que là, il y a un premier obstacle. C'est que, depuis 20 ans, 30 ans, et en particulier depuis le développement de la financiarisation, et encore plus depuis 2008, il y a un peu cette impression que, comme l'économie, le capitalisme financiarisé produit des bulles, qu'il est lui-même une bulle, et qu'il va finir par exploser comme bulle, et qu'on va se retrouver en 1978 avec les problèmes et les espoirs du capitalisme fordiste de la fin des années 70, et donc la possibilité, à l'époque, d'un passage au socialisme. Et je crois qu'il n'y aura pas de retour en arrière de ce genre. D'abord, parce que ce retour en arrière de ce genre, s'il s'agit précisément d'agencer la gauche avec l'Europe, ce retour en arrière, c'est un retour aux États-nations. Je ne suis pas sûr que l'État-nation soit l'avenir du monde. C'est un retour à une forme de salariat qui n'est peut-être plus adapté à une société qui n'est plus essentiellement industrielle. Donc bref, il y a toute une série de chantiers pour la gauche. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire, mais ce n'est pas l'objet direct ici, ou en tout cas, alors ce serait trop long. Mais par contre, il y a au moins deux choses qu'il ne faut pas faire. Je crois que la gauche s'est perdue dans deux types de triangulations successives. La triangulation, vous savez, c'était cette théorie développée par les conseillers de Bill Clinton dans les années 90, qui consistait à dire que pour les démocrates, donc pour la gauche de l'échiquier politique américain, pour rester au pouvoir, il fallait qu'ils trouvent un espèce de point central entre les opinions de leurs adversaires et leurs opinions à eux. Et que comme ça, ils accueilleraient le centre et gagneraient. La triangulation n'a pas très bien marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a eu deux triangulations successives pour les gauches européennes et qui me semblent aussi désastreuses d'une que l'autre. La première, elle est connue, c'est celle des partis sociodémocrates et socialistes qui se sont dit qu'ils pouvaient être, au fond, des néolibéraux de gauche. Enfin, des néolibéraux progressistes, justement. – Qu'on a appelé le social-libéralisme dans une sorte de ciment. – Voilà, exactement. Et donc, avec toujours cette même idée que si on va plus au centre, la gauche sera captive parce qu'elle n'aura pas le choix, elle devra voter pour nous. Et en plus, on recueillera le centre. Et donc, gauche plus centre, ça fait plus que la droite et on va gagner comme ça. On a vu ce que ça a donné, l'effondrement total de la social-démocratie, qui d'ailleurs, au départ, c'était une mauvaise stratégie. Ensuite, c'est petit à petit devenu un espèce de désir un peu punk de la part des socialistes. Il y avait le côté no future et un espèce de désir de néant absolu dans lequel ils se sont votés avec d'ailleurs un certain talent et un certain succès puisqu'ils sont en train de disparaître totalement. – Vous appréciez l'esthétique de la catastrophe social-démocrate. Alors, la deuxième triangulation. – La deuxième triangulation, là, il ne s'agit plus d'essayer de récupérer les néolibéraux modérés contre l'extrême droite. Mais là, c'est l'idée de la gauche populiste, c'est l'autre triangulation, c'est l'idée que les gens qui votent à l'extrême droite sont des braves gens qui ont de bonnes raisons d'être en colère, mais ils dirigent mal leur colère. Et donc, si on fait quelques pas vers eux, en particulier en restaurant le patriotisme parce qu'ils y sont attachés, eh bien, on pourra les ramener et dire qu'à la place de vraiment détester seulement les immigrés, ce serait quand même beaucoup mieux de tester aussi les banquiers, voire même exclusivement les banquiers. Or, il me semble que c'est une erreur aussi catastrophique parce que, si on peut faire appel à un philosophe inattendu dans ces cas-là, qui est Nietzsche, il y a une grande différence entre l'actif et le réactif, entre ce qui est de l'ordre de l'indignation et ce qui est de l'ordre du ressentiment. Ce n'est pas la même chose que d'être indigné par l'injustice sociale et que de penser qu'il y a des gens qui jouissent à ma place et que je veux remplacer. Et quand la gauche se fourvoie dans le ressentiment pour essayer de récupérer l'extrême droite, d'une part, stratégiquement, elle échoue, parce qu'on voit bien que c'était déjà le cas de la France insoumise et je fais le pari que ce sera le cas de Aufstein, le parti de gauche nationaliste ou le mouvement de gauche nationaliste en Allemagne, il ne récupère jamais un seul électeur électeur de l'extrême droite. Parce que, encore une fois, ces gens-là savent pourquoi ils votent. Ils ne sont pas fâchés en général. Leurs phobies sont particulièrement bien axées et on ne les arrachera pas à l'extrême droite, sauf à devenir exactement comme elle. Donc ça, c'est le deuxième fourvoiement. C'est-à-dire, là, il ne s'agit plus d'essayer de récupérer les bourgeois modérés pour essayer de faire une espèce de centre-gauche élargie. Il s'agit plutôt de retourner l'extrême droite pour donner corps à cette idée de le peuple contre les élites. Et je crois que ces deux erreurs stratégiques avec des conséquences politico-morales désastreuses qu'il faut absolument éviter si la gauche veut se reconstruire. Chloé Rydel voulait réagir à ce diagnostic sur les fourvoiements de la gauche et ce qu'elle pourrait faire peut-être en plus positif. Oui, sur la tentation du peuple contre élite. Effectivement, parfois, on s'entend répondre en ce moment à gauche que si on n'est pas pour ce nouveau rapport de force, un peu nous contre eux, on se fourvoie et on sera toujours dans le mou et on n'arrivera jamais à l'hégémonie culturelle. Enfin, tous ces mots qui sont très à la mode en ce moment. Et qui sont liés à toutes les théories du populisme de gauche. Tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas tomber là-dedans, qu'il faut chercher, au contraire, à réactiver des utopies, même si ce mot est controversé, mais qu'il faut revenir au fondement du libéralisme qui a précédé le socialisme et qu'il faut répondre à ces mouvances identitaires qui assimilent la souveraineté et la liberté. Orban, il a une phrase assez célèbre, il dit « Our liberty is as great as our power ». C'est une confusion des genres absolument dramatique, c'est-à-dire que plus on est puissant, plus on est libre. Il faut arrêter, je pense, l'amalgame et redéfinir ce qu'est le libéralisme, repartir de l'idée de liberté et rétablir cet équilibre que nous avons perdu entre, d'un côté, la souveraineté populaire et, de l'autre, les droits et les libertés individuelles. Il y a plein de penseurs qui se penchent sur ces questions en ce moment et je crois que c'est vraiment ce chemin qu'il faut prendre et non pas celui d'un affrontement qui, à la fin, est toujours un peu stérile. Je vous remercie tous les deux pour cet échange, Chloé Riedel et Michel Féher. On va continuer à suivre nos vidéos sur Mediapart, notre chaîne YouTube et les différentes collections qui existent. A bientôt pour le prochain numéro de Désintégration européenne avec quelques petites parenthèses sur le D. Merci. – Sous-titrage ST' 501